En cette quinzième nuit, début de la troisième semaine de combat, le frère Thierry d'or a introduit un nouveau sous-thème du fardeau, à savoir la richesse nécessaire au leadership vient d'une rencontre avec le Saint-Esprit. Il a toutefois rappelé le chemin parcouru jusqu'à présent. Nous avons besoin des dirigeants pour poursuivre notre croissance. Un dirigeant est une personne qui porte des responsabilités. Les responsabilités requièrent de la richesse. Et cette richesse est mise à disposition par Jésus. A partir de Matthieu 11, le leader a noté que Jésus a une recette très simple pour le repos. Il dit, nous devons venir à lui pour avoir un premier niveau de repos et ensuite porter son fardeau pour que nous ayons un autre niveau de repos. La méthode de Jésus pour nous délivrer de la fatigue de nos problèmes est de nous donner ses problèmes à porter. C'est une équation simple mais difficile parce que nous ne troyons pas à faire marquer le leader. Pour introduire le sous-thème, le freuture d'or a d'abord établi quelques vérités tirées de 1 Pierre 1, versets 3 à 11. Pierre dit qu'il existe un chemin qui nous permet de réussir dans tout ce que nous touchons. Pierre dit qu'il existe un chemin qui nous permet de réussir dans tout ce que nous touchons. Mais ce chemin exige de la croissance et la croissance exige des efforts. Mais avant de nous dire de faire cet effort, il dit déjà que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Il a suffisamment pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour cette vie et pour la transformation. Cette provision est disponible par la connaissance du Christ. Mais cette connaissance n'est pas un événement passé qui se produit une fois pour toutes. Elle se transmet de foi en foi. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis le pain de vie. » On ne mange pas une fois pour toutes, mais on mange et on remange jour après jour. A ce stade, le frère Théodore a démantelé l'idée fausse que beaucoup ont de Jésus et du Saint-Esprit. Il a dit que, de même que beaucoup pensent que le Seigneur Jésus est reçu une fois pour toutes, de même, il croit qu'une fois que vous avez été rempli du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin d'être rempli à nouveau. La richesse nécessaire au leadership vient du Saint-Esprit. Elle vient d'une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Et chaque rencontre plus profonde avec le Saint-Esprit laisse une marque sur nous. Il a toutefois déploré le fait que nous connaissions mal la personne du Saint-Esprit. Brisant la conception erronée du Saint-Esprit, le frère Théodore a révélé que le Saint-Esprit est le don de Dieu le Fils aux croyants, tout comme Dieu le Fils est le don de Dieu le Père à l'humanité. Il est Dieu en nous, le donateur de vie, celui qui nous transmet la vie spirituelle. Pour démystifier la personne du Saint-Esprit, le frère Théodore a expliqué à partir de 1 Corinthiens 12, versets 1 à 6 que Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et l'Esprit du Christ. C'est la relation avec le Dieu crinitaire qui apporte les dons et non l'inverse. Une relation avec le Saint-Esprit produit des dons. Une relation avec le Seigneur Jésus produit des ministères dans son Église. Une relation avec le Père produit une économie, quelque chose à faire dans son œuvre. Le Lydé a poursuivi en expliquant comment développer une relation distante avec chaque membre de la Trinité. Il s'agit simplement de l'amour et de l'obéissance à Jésus. L'obéissance à un commandement ponctuel de Jésus et il vous donne le Saint-Esprit. En continuant à obéir au commandement de Jésus, vous développez une relation distante avec Dieu le Fils. Et lorsque vous obéissez aux enseignements de Jésus, vous jouissez d'une relation distante avec Dieu le Père. Rappelant l'analogie du Seigneur Jésus au sujet du Saint-Esprit, le Lydé a expliqué que certains peuvent connaître le Saint-Esprit comme des sources, d'autres comme des rivières et d'autres encore comme des rivières continentales. Il peut y avoir des mesures d'approfondissement qui viennent à travers des rencontres profondes avec le Saint-Esprit, à travers relations distinctes et intelligentes avec le Saint-Esprit. Cependant, il est primordial de connaître le Saint-Esprit. Pour éclairer cette question, le Frère Théodore a montré le premier niveau de rencontre avec le Saint-Esprit en tant que saut de Dieu, d'après Ephésiens 1, verset 13 à 14, 1 Jean 5, verset 18 et Ephésiens 4, verset 30. Il a expliqué que cette première rencontre est vécue par tous ceux qui croient vraiment en Jésus. Ce saut est un saut d'appartenance à Dieu et une garantie que vous hériterez du ciel. C'est par ces rencontres que le Saint-Esprit vous bâtit dans le corps de Christ et vous transmet les dons de motivation numérés dans Romains 12, verset 1 à 8. C'est l'Esprit qui nous oublie pour connaître la vérité même lorsqu'elle nous condamne. Tel était le contenu du message de ce 15e jour de croisade et de jeûne. En liaison avec Koumé pour la croisade de louanges, de prières et de jeûnes de 40 jours, l'église est connectée via projection des grands géants. Le pasteur Kamsu Aurelien Bétran coordonne chaque nuit l'éveil. Fais à toi tout la gloire Seigneur pour ce douzième jour. Oh Seigneur le jeûne, pour ce douzième jour de prière, pour ce douzième jour de croisade. Oh Seigneur merci pour ce douzième jour de transformation effectuée uniquement par toi. Que tout la gloire nous te revienne en moi, Jésus. Amen. Amen. Les serviteurs de l'éternel se tiennent dans la maison de l'éternel pendant les nuits, ici à Messassi. C'est l'un des points de prière de l'église à Yaoundé. Amen. Amen. Toutes les nuits depuis le 16 octobre, les frères sont en duplex avec Koumé pour suivre le programme de croisade, de louanges, de jeûnes et de prières du ministère. Et par ricochet, les enseignements du frère Théodore et les programmes de la dite croisade, qui se succèdent chaque jour et qui sont suivis ici à la loupe depuis le quartier général de l'œuvre. Après la Pentecôte, tous les apôtres sont restés ensemble sous le leadership de Pierre. Chacun d'entre eux était un apôtre à part entière. Mais ils n'ont pas compris le fait d'être apôtre comme un appel à commencer ton propre ministère. Rendu à ce dimanche 29 octobre, c'est 14 jours de bataille pendant lesquels les saints continuent de se tenir avec Dieu pour ces batailles dans le rôle du centre chrétien de Messassi. Les tisanes de frères et sœurs sont dans ce lieu de prière qui est ouvert toutes les nuits aux frères de la zone de Bala jusqu'au 40e jour, le 24 novembre prochain. En une autre mesure de foi, en une autre mesure de foi, cette mesure de foi là c'est manger. Tu as compris ? On t'a dit que toute la plénitude de la divinité est en Christ. Tu as reçu Christ ici. Mais jusque-ci tu as reçu le pardon de tes péchés parce que c'était ton besoin de ressenti à l'époque. Maintenant tu luttes avec la saleté dans ta pensée. Et l'apôte au pot du Christ, c'est notre sanctification. Tu viens à toi comme tu es fait bébé avant. C'est de croire en toi, de croire en toi, comment manger un éléphant ? Une bouchée à la fois, dit Amen. Et tu as fini. On t'a donné tout. Le problème c'est qu'on est venu nous seul fois. On a mangé et on est entré dans notre jeu. On this 15 nights, the beginning of the third week of the battle, Brother Theodore introduced a new subtopic of the burden. The wealth needed for leadership comes from an encounter with the Holy Spirit. He, however, reminded the journey so far. We need leaders to keep our growth. A leader is a person who carries responsibilities. Responsibilities require wealth. And that wealth is made available by Jesus. From Matthew 11, the leader noted that Jesus has a very simple recipe for rest. He says we should come to him to have a first level of rest and then carry his burden so that we have another level of rest. The method of Jesus to deliver us from the weariness of our problems is to give us his problems to carry. This is a simple yet difficult equation because we don't believe the leader noted. To introduce the subtopic, Brother Theodore first established some truths from 1 Peter 1, verse 3 to 11. Peter says there is a pathway to make us very successful in all we touch. But that pathway requires growth. And growth requires effort. Growing requires adding. But before telling us to make that effort, he already says that God has given us everything that we need for life and for godliness. He has made sufficient provision for all that we need for this life and for transformation. This provision is available through the knowledge of Christ. But this knowledge is not a once-for-all event in the past. It is from faith to faith. That is why Jesus said, I am the bread of life. You don't eat once for all, but you eat and eat again day after day. At this point, Brother Theodore dismantled the misconception that many have about Jesus and the Holy Spirit. He said, Just as many think that the Lord Jesus is received once for all, so do they believe that once you have been filled with the Holy Spirit, you don't need to be filled anew. The wealth needed for leadership comes from the Holy Spirit. It comes by a deepening relationship with the Holy Spirit, and every deepening encounter with the Holy Spirit leaves a mark on us, the leader further commented. He however deplored the fact that we have little knowledge of the person of the Holy Spirit. Shattering our own conceptions of the Holy Spirit, Brother Theodore disclosed that the Holy Spirit is the gift of God the Son to the believers, just as God the Son is the gift of God the Father to mankind. He is God in us, the giver of life, He that imparts in us spiritual life. To demystify the person of the Holy Spirit, Brother Theodore explained from 1 Corinthians 12, verse 1 to 6, that the Holy Spirit is the Spirit of the Father and the Spirit of Christ. It is the relationship with the triune God that brings gifts and not the reverse. A relationship with the Holy Spirit produces gifts. A relationship with the Lord Jesus produces ministries in His church. A relation with the Father produces an economy, something to do in His work. The leader pursued by explaining how to develop a distinct relationship with each member of the Trinity. It is simply love for and obedience to Jesus. Obedience to a punctual command of Jesus and He gives you the Holy Spirit. As you continue to obey the commands of Jesus, you develop a distinct relationship with God the Son. And as you obey the teachings of Jesus, you enjoy a distinct relationship with God the Father. Reminding the analogy of the Lord Jesus about the Holy Spirit, the leader explained that some can know the Holy Spirit as springs, others can know Him as rivers, and others can know Him like continental rivers. There can be deepening measures that come through deep encounters with the Holy Spirit, through a distinct and intelligent relationship with the Holy Spirit. However, it is of paramount importance to know the Holy Spirit. To shine some light on this issue, Baratheodos showed the first level of encounter with the Holy Spirit as the seal of God. From Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, 1 John chapter 5 verse 18, Ephesians chapter 4 verse 30, he explained, This first encounter is experienced by all who truly believe in Jesus. This seal is a seal of belonging to God, and a guarantee that you will inherit heaven. It is through this encounter that the Holy Spirit baptizes you in the body of Christ, and in parts the motivational gifts listed in Romans chapter 12 verse 1 to 8. It is the Spirit that anoints us to know the truth within, even when it condemns us. You know He is. You know He is. He is like me. He is like me. Verse, if you love me, but if you love me, not if you love the Holy Spirit, but if you love the Holy Spirit, and if you obey what I command, and if you obey what I command, I will ask the Lord, I will ask the Lord, who will give you the Holy Spirit, He will give you the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit, the Holy Spirit of truth, the Holy Spirit of truth, I will not leave you an orphan, Je reviendrai à vous dans la personne du self-esprit et j'entrerai en vous. Sous-titrage ST' 501